Bonsoir, il paraît qu'on est prêts à commencer. Merci d'être avec nous ce soir. Je vous souhaite la bienvenue à notre conférence de notre série Les Grands Communicateurs, qui en est à sa 12e saison. Si ça fait 12 ans qu'on fait ça, c'est grâce à nos partenaires qui sont là régulièrement pour nous appuyer. J'aime ça prendre le temps de pouvoir les citer régulièrement. Il y a surtout la TELUC qui nous accueille dans ses murs ici, son association étudiante qui nous soutient régulièrement, le Canal Savoir qui nous diffuse et qui nous filme d'ailleurs ce soir. Et au bout de caméras, il y a aussi un autre fidèle supporter de la toile qui est notre photographe officiel, Taillout Nicolas. Vous le verrez passer avec sa caméra spéciale. Il expérimente un petit peu ce soir. On aime ça être un petit peu un laboratoire des nouvelles technologies. Alors ne soyez pas surpris si vous voyez passer. Il faut aussi bien sûr remercier les conférenciers qui nous font confiance depuis 12 ans chaque mois de venir présenter une facette de leur métier un petit peu méconnu. Et le public aussi, bien entendu, qui nous regarde sur Internet. Je sais qu'il y en a beaucoup ce soir et qui sont là aussi dans la salle. Je profite aussi pour saluer notre ancienne conférencière qui revient à assister en tant que public ce soir. Donc c'est toujours flatteur de voir que Mme Ducay qui est là ce soir, qui était à cette tribune l'année dernière, si je me souviens bien. Si vous voulez plus d'informations sur la toile des communicateurs, nous sommes une association de gens totalement bénévoles en communication qui aimons partager notre passion au travers d'ailleurs toute la francophonie, pas seulement au Québec, mais on a aussi plusieurs personnes qui nous suivent depuis l'Europe francophone. Si vous voulez en savoir plus, je vous réfère à notre site web, toile.coop, l'adresse est ici. On est aussi présents sur la majorité des médias sociaux. Vous pourrez nous trouver là-dessus. sur Twitter, si vous voulez d'ailleurs tweeter sur la conférence ce soir, le mot-clic, le hashtag, c'est Gcom, G-C-O-M-M-S, donc comme grand communicateur, G-C-O-M-M-S, pour tweeter notre conférence de ce soir. La conférence de ce soir, pour parler de logistique, ça durera peut-être environ 45 minutes à une heure. Il y aura une période de questions après que j'animerai. On pourrait poser toutes les questions que vous voulez à notre conférencier. Les personnes en ligne aussi relayeront les questions via Denis au fond de la salle qui pourra les retransmettre. Vous avez aussi, je pense, un questionnaire d'évaluation. Mettez votre avis dessus. On aime ça le comprendre et le connaître. En ligne aussi, vous pourrez répondre à la fin de la conférence. Je disais qu'on est né dans notre 12e saison. Ça veut dire qu'il y a des conférences qui sont prévues jusqu'au mois de mai 2015. Alors je vais en parler rapidement. Le 17 décembre, juste avant les fêtes, on parlera de LinkedIn et comment est-ce que ça peut aider les professionnels que nous sommes, qu'aussi bien déjà employés ou chercheurs d'emploi. Ce sera avec Camille Ronner le 17 décembre. En janvier, 28 janvier, Michel Sullivan, journaliste qui tweet, qui nous parlera de l'intersection entre journalisme et médias sociaux. Le 26 février, Bernard Motuski. Bernard, il est titulaire de la chaire de relations publiques et de communication marketing. Il est aussi à l'UQAM, bien sûr. Il est aussi président de la Société québécoise des professionnels en communication du Québec. Et il nous parlera d'un dossier qu'il porte depuis plusieurs années, qui est peut-être une éventuelle certification professionnelle en communication. Le 25 mars, ce sera Normand Landry, notre invité, qui est professeur ici à la TELUC, qui nous parlera de droits humains et médias, enjeux et urgences. Le 29 avril, on parlera de porte-parole avec Stéphane Prudhomme. Qu'en est-il de la crédibilité des porte-parole ? Et la saison se terminera le 27 mai avec Pierre-Arthur, qui est directeur principal au quotidien La Presse, recherche et marketing, et qui nous parlera de La Presse Plus et comment est-ce que ça a révolutionné un petit peu les médias, La Presse Plus, avec ces petits iPads-là. Pour ce soir, nous allons parler de l'économie du contenu au XXIe siècle. Selon notre conférencier, j'ai un peu vu ce qu'il avait écrit, tout le monde est un média. Alors j'imagine que tout le monde aussi a de l'information à donner. Donc quelle est la valeur de cette information-là ? Je pense que c'est de ça qu'il va nous entretenir ce soir, j'ai bien hâte. Il est, pour le présenter, associé cofondateur de F&Co, qui est une société de conseils en créativité et en collaboration. Il est titulaire d'un doctorat en sciences économiques à l'Université de Strasbourg. Il est diplômé de HEC Montréal en affaires internationales. Il est dans le monde des affaires depuis au moins 10 ans. On l'a vu à l'oeuvre dans de nombreuses administrations au Canada, en France, aux Etats-Unis, en majorité dans le domaine de la culture et du développement économique. En France, il a aussi été rédacteur en chef puis directeur de la rédaction de la Gazette Courneau, qui est un mensuel d'actualité économique, politique et sociale. Écrivain, blogueur, conférencier. Il est aussi rédacteur en chef de CLLBR.com, ambassadeur de la conférence d'affaires C2MTL, directeur des contenus de Creative Mornings Montréal. Alors, je pense que notre bon communicateur de ce soir, c'est le temps de l'accueillir. J'ai assez parlé. M. Francis Gosselin, c'est un merci. L'objectif des notes biographiques, c'est quand même de choisir d'habitude certains éléments et non de les lire dans leur intégralité. Merci pour cette belle introduction. Merci à tout le monde qui avait fait le déplacement ici ce soir à la TELUC. Merci aux gens qui nous écoutent en ligne. Je serais ravi de prendre vos questions. Moi-même, je suis sur Twitter, donc si vous voulez m'interpeller pendant ou après la conférence, ça me fera plaisir de vous répondre. Je suis ici pour ce soir. On m'a demandé de vous parler d'économie du contenu, d'économie des médias. C'est une question qui m'intéresse, me passionne depuis fort longtemps. Comme ça a été dit en introduction, j'ai été rédacteur en chef d'une manière ou d'une autre depuis environ dix ans à différents titres, dans différents lieux, pour différents médias de différentes tailles. Et je me suis toujours interrogé sur l'économie de ces contenus-là qui sont mis en scène par les rédactions, ici et ailleurs. Ça m'a mené, au cours des deux dernières années, à écrire un certain nombre de textes, de prises d'opposition, à saveur d'abord économique, donc pour analyser certaines composantes de cette économie des médias, puis ensuite à réaliser des interviews aussi avec ce que j'appelle les nouveaux producteurs, donc des gens qui sont à cheval entre l'image, la vidéo, le texte, donc des gens comme Philippe Lamarre chez Urbania, des gens comme Alexandre Gravel chez Toastudio, Robert Boulos chez Farweb. Donc, je suis allé voir, écoutez, je suis même allé voir M. Descoteaux au devoir, pour vous dire. Et donc, j'ai essayé d'aller chercher une grande diversité de personnes, de points de vue, pour un peu comprendre la microéconomie, dans le fond, de ces médias-là, donc qu'est-ce qui se passait du point de vue interne. Et donc, ce que j'en ressors, c'est un petit peu des grands constats. Et puis, plus récemment, donc, comme je commence un petit peu à maîtriser les, en tout cas, au moins la terminologie, si pas les concepts, je me suis permis quelques coups de gueule. Donc, j'ai donné des cours au HEC sur l'économie des médias, où donc, là, je m'emporte, puis je nomme des noms, ce que je ne ferai pas ce soir. Et donc, j'en arrive donc à ces conclusions, un petit peu sur les notions de viralité dans les médias, mais surtout d'imposture et d'authenticité, qui sont deux concepts que j'aime bien opposer, donc, dans cet univers, dans cette économie des contenus. Pour ceux qui nous regardent, donc, à distance, vous allez voir les diapos défilés. Pour ceux qui sont ici, vous les avez « Prime Location », donc, appréciez, c'est un petit spectacle que je vous ai préparé. Et donc, j'aimais vous prévenir, dans cette présentation-là, il y a des graphiques. Je suis un économiste, après tout, donc on ne fera pas l'économie de l'économie. J'ai aussi prévu quelques images en 3D, donc j'espère que vous avez emmené vos lunettes, parce que, évidemment, on est à l'ère de la 3D, il faut vivre la 3D. Et il y a certainement un petit peu d'insolence aussi, donc vous me pardonnerez, amis journalistes, je sais qu'il y en a dans la salle, de vous accuser parfois. Donc, c'est sans seconde idée, sans violence volontaire. On l'a dit en introduction, donc, dans le fond, c'est une grande notion. Je ne sais pas qui l'a inventé, mais assurément, des gens comme Jean-Jacques Strelitzki, Pierre Balofet, HEC, Sylvain Lafrance, ancien vice-président des services français à Radio-Canada, le disent et, dans le fond, le répètent sans cesse. Tout le monde est un média. Et donc, tout le monde est un média, je suis un média, vous êtes un média, les médias sont des médias, les entreprises sont des médias. Et c'est donc, quand on parle d'économie du contenu, c'est cette question de l'être ou de l'entité média qui essaye soit de vendre quelque chose ou de propulser quelque chose puis d'essayer d'en comprendre, dans le fond, tout l'écosystème de valeur, en fait. Et donc, quand on met un contenu au monde, quelle que soit sa nature, qu'est-ce que ça vaut et quelle est la valeur qui est emmenée dans ce contenu-là pour le rendre, le faire naître, le rendre au monde. Et donc, tout le monde est un média, ce qui veut dire que tout le monde fait du contenu. Quand je vous parle, je fais un contenu. Quand vous me posez une question, vous faites un contenu. Et donc, encore une fois, comment est-ce qu'on peut décortiquer ça d'un point de vue avec un cadrage économique? Je vais commencer en parlant de média parce que, dans le fond, on utilise ce mot-là à toutes les sauces. J'aimerais un petit peu défricher le concept avec vous d'abord. Si on revient, dans le fond, j'ai fait un doctorat, j'ai étudié 11 ans à l'université, donc j'aime bien revenir à l'étymologie parfois. Si on revient à l'histoire et la racine du concept de média et sa naissance, on voit que le premier véritable média naît au 16e siècle en Allemagne. Et c'est le Mercurius Gallo-Belgicus. C'est une feuille, dans le fond, qui est écrite entièrement en latin, distribuée aux élites un peu partout en Europe et donc, évidemment, centralisée dans un seul lieu de production, donc qui est Cologne, en Allemagne. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que, finalement, le premier média à avoir vu le jour de l'ère, disons, contemporaine, au sens de ce temps long, c'est une vulgaire newsletter pour les riches. En fait, c'est qu'on agglomère, dans le fond, des contenus qui viennent d'un peu partout dans un lieu central puis on la redistribue à des gens qui ont les moyens de payer pour, donc, financer l'entièreté de l'opération. Et donc, c'est quelque chose, donc ce média, dans sa racine, dans ses fondements même, c'est donc un élément foncièrement élitiste que de produire un média, c'est quelque chose qui est fait par les riches, pour les riches, pour les informer. J'ai assisté à Advertising Week l'année dernière à New York et j'ai eu la chance de rencontrer Jay Rosen, qui est un professeur à NYU, qui est un homme absolument exceptionnel. Si vous ne lisez pas son blog, je vous en prie, faites-le. Si vous vous intéressez à ces questions-là, c'est lucide et c'est simple. Et j'aimais bien cette phrase qu'il disait, dans le fond, il dit les premiers écrivains, les premiers journalistes qui ont été payés comme correspondants étrangers, ils étaient embauchés par des marchands, principalement dans des villes distantes, dans des marchands qui avaient des opérations un petit peu partout à travers l'Europe. Il leur écrivait des « newsletters », en fait, il utilise ce terme-là explicitement, pour les informer de ce qui se passait de leurs affaires dans les autres grandes capitales où ils avaient des intérêts. Et donc, les nouvelles, qu'est-ce que c'était à l'époque, on revient trois, quatre siècles derrière, c'était les guerres, les vaisseaux et le court gossip, donc ce qui se disait à la cour. Et donc, je me posais la question, finalement, en ouvrant n'importe quel média ce matin, c'est quoi la différence, en fait? Et finalement, c'est de ça qu'on parle encore aujourd'hui. On parle des guerres, on parle des transports et des gens qui se déplacent, puis le petit blabla, donc Lady Gaga, Kim Kardashian, etc. Donc, finalement, le média aujourd'hui n'est pas fondamentalement différent de ce qu'il était hier. Et donc, il y a peut-être manière de croire que son économie n'a pas évolué non plus énormément depuis. Je vous parle de médias. Qu'est-ce que c'est un média? Pour ceux qui sont dans la salle, l'auront peut-être observé. Pour ceux sur Internet, je vous demande de me croire, je viens accompagné d'un chien. Le chien s'appelle Norbert. C'est un petit chien Mira que j'élève. Et quand j'ai signé le contrat d'adoption de Mira, il y avait cet article fort problématique qui me disait, et auquel je me suis engagé, toute utilisation du chien à des fins médiatiques devrait faire l'objet d'une approbation préalable de Mira. Et donc, premier week-end que j'ai Norbert, ça fait deux jours que je suis accompagné d'un petit chien Mira, je vais à une conférence, le web à Québec, et tout d'un coup, pullule sur Twitter des images de ce chien célébrissime. Sons des usages médiatiques, me demandent à ce point. Et donc, est-ce que je suis passable d'une poursuite de Mira parce que je n'ai pas demandé l'autorisation préalable de Mira? Et donc, si tout le monde est un média, finalement, chaque fois que vous vous engagez à faire un truc pareil, vous vous exposez à des litiges, en fait. Et donc, in fine, si Mira était de mauvaise foi, ils pourraient franchement me poursuivre. Ils auraient toute la légitimité de le faire. J'ai enfreint l'article 6. Et donc, quand on parle de médias, on est saturé de médias. Il y a peut-être des gens qui commentent, belle mise en abîme, cet objet sur Twitter dans lequel je parle de Twitter. Mais donc, toute forme d'expression publique devient une forme d'expression médiatique. Et donc, il faut chercher à comprendre ce qui se cache un petit peu derrière ça pour éviter de s'exposer à de l'emprisonnement, par exemple. Et donc, j'exagère un peu quand même, mais tout ça pour vous dire que ça pose donc la question du média. Et donc, ce que je vous propose de faire, c'est de regarder trois choses. Dans un premier temps, de se concentrer sur le côté de l'offre, l'offre médiatique. Donc, on parle d'économie du contenu, économie des médias. Donc, quels sont les déterminants, quelles sont les composantes de cette nouvelle économie des contenus? Dans un deuxième temps, on va regarder plus, évidemment, le côté de demande. Je le répète, je suis un économiste, vous ne me changerez pas. Et donc, on va regarder l'offre et la demande. puis enfin, au croisement des deux, ce qui m'intéresse tout particulièrement ces derniers temps, c'est les modèles, les modèles d'affaires, le business médiatique. Et donc, on va un petit peu conclure là-dessus. L'offre. Je vous avais prévenu, il y a des graphiques. Je suis un économiste. D'un côté, vous avez l'offre. Puis donc, à mesure que le prix augmente, les gens vont vouloir produire davantage de quantité. Puis à mesure que le prix diminue, les gens vont vouloir consommer davantage de médias. Et donc, comme n'importe qui qui a fait un cours d'économie 101, le sait bien, il y a un croisement à l'offre et la demande, il y a un prix d'équilibre puis il y a une quantité de marché qui est générée. Dans le fond, et donc, depuis toujours, on a produit une certaine quantité de médias à un certain prix. Et donc, certains médias un peu premium, des médias un petit peu de moins bonne qualité. Mais on trouve autour de cet équilibre-là tout un écosystème de production médiatique. Et donc, ce qui s'est produit avec l'avènement du numérique et avec l'avènement des gens qui ont investi le numérique comme mode d'expression médiatique, c'est qu'on a cité à un déplacement de la courbe d'offre, en fait. Et donc, ce qui fait deux choses, dans un premier temps, on a un nouveau point d'équilibre où le prix est moindre puis la quantité demandée est beaucoup plus grande, mais ce qui se passe surtout, c'est qu'on a un nouveau point d'un grand intérêt, c'est qu'à zéro dollar, il se fait vraiment beaucoup de production médiatique. Et ça, mes amis, c'est la grande révolution, c'est qu'à zéro dollar, vous avez tout. Enfin, ou presque, sauf ce qui est en haut. Et donc, il y a encore de la place pour des choses payantes, il y a encore un point d'équilibre payant, mais il y a surtout beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui se font à zéro dollar. Et dans le fond, en observant ce qui se fait à zéro dollar, généralisons, permettons-nous le luxe d'une généralisation, il y a quand même beaucoup de merde. Et à tous les jours et jour après jour et mois après mois et année après année, on brise l'Internet parce qu'on génère à zéro dollar une quantité infinie de merde. et donc, c'est très difficile dans cette grande quantité-là de trouver la perle rare à zéro dollar parce qu'il y a tellement d'abondance que c'est pratiquement impossible. Et donc, bon, je vous mets Justin Bieber, j'aurais pu, j'ai pas osé Kim Kardashian, quand même, on n'est pas tout à fait entre amis, mais vous voyez ce que je veux dire, enfin, et à toutes les semaines, rapporte son nouveau lot de brisage d'Internet qui est une expression tout à fait exécrable, mais donc, où littéralement, on brise pas l'Internet, on brise la société un petit peu plus, à mon avis. Et donc, à zéro dollar, beaucoup de junk. Évidemment, à zéro dollar, il y a quand même des modèles d'affaires qui existent. À zéro dollar, ça veut dire, il y a certainement quelqu'un qui a quelque part fait de l'argent, Justin et Kim en font quand même plus que moi et vous tous rassemblez. C'est qu'à zéro dollar, en fait, on vend autre chose. On vend plus le contenu lui-même et comme l'a montré cette image qui a énormément circulé sur Facebook ces dernières années, si vous ne payez pas pour le produit, c'est que vous êtes le produit qui est vendu et finalement, c'est génial quand on a un cochon, la bouffe est gratuite et on est capable d'être logé. Mais donc, finalement, à la fin, si vous ne le savez pas, le cochon est mangé. Et donc, c'est un petit peu la situation dans laquelle on se retrouve comme consommateur médiatique à zéro dollar, c'est que finalement, vous ne payez pas pour la grange, vous ne payez pas pour la bouffe, mais à la fin, vous vous faites un petit peu entubé. Saucisse, chop chop. Et donc, c'est cette réalité-là que je décris qui est dans le fond, pour revenir à l'économie de la chose, le point à zéro dollar où il y a une quantité importante de contenu qui est produite. Je vous emmène à un niveau un petit peu plus intélo parce que là, à force de parler de cochon, il y en a qui vont commencer à douter de la pertinence de mon analyse. J'ai parcouru ce document-là plusieurs fois. Ça m'a vraiment frappé suite à la conférence de Jay Rosen qui citait d'ailleurs Richard Sandbrook. Et Sandbrook arrivait à trois grandes conclusions. Il parlait dans le fond de l'intérêt pour les correspondants étrangers. Et donc, dans cette économie hyper connectée où il se produit une grande quantité de contenu à zéro dollar, vous imaginez bien que les correspondants étrangers, ce n'est plus vraiment un concept qui n'est en tout cas plus aussi valable qu'au début du siècle. Là, vous pouvez tout de suite appeler votre ami Hong Kong et savoir ce qui se passe. Ça ne sert pas à grand-chose d'envoyer quelqu'un, de le payer fort cher avec des perdièmes et un hôtel. Il y a quelqu'un sur place qui sait bien écrire qui pour zéro ou peu d'argent va vous produire un rapport comme si vous y étiez. Et donc, ce qu'il nous dit finalement, c'est qu'à la lecture et à l'analyse de cet univers des correspondants, il en arrive à trois grandes conclusions. Dans un premier temps, la transformation qui est en train de se produire chez nous n'affecte pas l'Asie de la même manière et n'affecte pas de manière aussi importante. En contrepartie, ce qui se passe dans l'Ouest, disons Amérique-Europe, c'est qu'on assiste à une grande industrialisation de la production de nouvelles et c'est surtout le fait de groupes médiatiques de plus en plus grands, de plus en plus larges. Et donc, évidemment, qui dit plus large, qui dit plus monopolistique, dit évidemment un produit sur lequel on peut jouer un petit peu sur le prix. Pour ceux qui, encore une fois, reviennent au fondement économique, si on a le monopole de quelque chose, on peut facilement demander un prix plus grand parce que les gens n'ont pas vraiment le choix. Et enfin, sa grande conclusion, c'est qu'on perd l'essence de ce journalisme d'investigation dans le monde, disons, western, dans le monde de l'Ouest parce qu'on n'a plus, dans le fond, cette motivation d'aller la chercher que l'Asie qui se découvre, dans le fond, qui est en pleine croissance est complètement motivée par cette quête de vérité et même se bat, dans certains cas, contre des fascismes ou des dictatures quelconques. Nous, il y a comme une certaine lassitude qui est en train de s'implanter ici, si bien qu'on perd même l'esprit du journalisme et on perd cet esprit du journalisme d'investigation qui, effectivement, coûte cher à produire et donc vaut cher à rémunérer de l'autre côté de l'équation. Je ne vais pas m'éterniser là-dessus, mais j'aime bien parler et j'aime bien débattre surtout de la question du « native advertising », la publicité native, si vous voulez. Et puis, j'ai pris cette capture d'écran-là il y a quand même un certain moment et ça m'avait choqué parce que je suis tombé dessus un peu par hasard et en fait, ce que vous lisez en ce moment, c'est comme une pièce de, disons, de relation de presse, mais on pourrait, si on était un peu fallacieux, appeler ça de la propagande qui est produite par Dell pour vous convaincre que le gouvernement peut devenir plus entrepreneurial, mais tout est emballé comme si c'était un article du New York Times à l'exception d'un petit logo de Dell à côté du nom du gars qui vous signale finalement que c'est un œuvre de propagande que vous êtes en train de lire. Mais ça, si vous passez vite sur le premier paragraphe puis vous scrollez vers le bas, vous l'oubliez vite et là, here you are en train de vous faire convaincre que le gouvernement devrait être plus entrepreneurial. Ce n'est pas une posture sur laquelle je suis en accord ou en désaccord. Sur le fond de la chose, à la limite, je n'ai pas d'opinion. Mais ce qui me dérange fondamentalement, c'est la personne qui parle. Et si le journaliste et si le professeur et si l'auteur a une chose auquel il devrait tenir, c'est sa posture, c'est son indépendance, c'est sa capacité de produire sans avoir tous ces incitatifs d'ordre financier externe qui guident sa pensée et guident la production intellectuelle qu'il génère. Plus récemment, certains d'entre vous ont certainement vu ce dossier. Marie-Claude y a participé. sur la publicité native qui a été publiée dans Infopresse, je dois avouer que j'ai juste illustré le pour de Marie-Claude. Marie-Claude avait une position disons intermédiaire. Mais en gros, quand on arrivait sur la page, on voyait pour, 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 pour et il y avait Francis Gosselin qui était contre. Ce n'est pas un débat. Je suis désolé. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est comme quand on débat, il y a comme, je ne sais pas, c'est comme on m'enterre à quelque part. puis je suis capable de me battre à un moment donné pas contre toute la bonne. Je veux dire, il y a quelque chose d'éminément problématique et j'adore les gens d'Infopresse et je les remercie de faire ce qu'ils font, mais je trouve ça d'une injustice profonde que de demander à des gens qui finalement tous sont pour vendre le journalisme aux intérêts des publicitaires. Et donc, à quelque part, c'est un drôle de débat qu'on est en train d'avoir parce que je suis convaincu qu'on est en train de vendre le bébé avec l'eau du bain, qu'on est en train de vendre l'âme du journalisme et il n'y a comme plus personne pour s'ériger contre ça. Pourquoi? Parce qu'il faut sauver les médias. Mais à quoi bon sauver son âme, là, fausse, pour une couple d'années de plaisir, vivre toute son éternité en enfer? Really? Je ne suis pas d'accord. Et donc, je me permets, je vous l'ai dit, ça fait longtemps que j'y pense, je me permets d'exprimer que ça ne devrait pas être comme ça. Après, est-ce que c'est une question d'opinion? Je pense que ce n'est pas qu'une question d'opinion. On doit faire l'éthique des médias, on doit réfléchir à la morale médiatique et donc, on ne rentrera pas dans ce débat-là ici maintenant. Je vous l'ai dit, je passerai rapidement. Mais il y a quand même quelque chose qui est en train de se passer et quelque chose qui affecte fondamentalement l'offre de contenu, d'offre de produits médiatiques. Il y a certains acteurs, ceci dit, qui ne se badrent pas trop, qui ne se badrent pas trop de ces enjeux-là et à la limite, je leur reconnais le droit à l'existence. Je ne sais pas combien d'entre vous connaissent la revue Monocle. C'est une revue qui est édité en Angleterre par Tyler Brulé, qui est l'ancien rédacteur en chef de Wallpaper, qui a quitté Wallpaper pour fonder cet empire-là. Je suis un fan de Monocle, honnêtement. C'est un beau magazine. Ils ont des correspondants partout dans le monde. Ils font du beau et du bon. Ils font une radio, ils font toutes sortes de choses. Et c'est drôle parce que je suis abonné au Monocle. Merci à Gabriel, c'était mon cadeau d'anniversaire l'année dernière. Je suis abonné à Monocle et récemment, ils ont envoyé un sondage où ils me demandaient des questions un peu démographiques pour classifier leur lectorat. Et c'était drôle parce qu'en fait, il fallait que je réponde sur mon âge. Donc, évidemment, c'était comme 0,35. Donc, là, déjà, j'étais comme dans la première. Mais après, c'était le revenu familial brut. Puis c'était 0,250, 250, 500, 500 à 1 million ou 1 million et plus. Puis là, tout d'un coup, tu te sens un peu déclassé. déclassé, tu sais. Mais là, anecdote à part, ce que j'aime bien du Monocle, c'est que justement, cette barrière entre le contenu de marque et le contenu journalistique, elle n'existe pas du tout. En fait, le média est né comme ça en disant, je vais vous vendre des BMW. Puis, you know, live with it. Puis ça va venir avec des rapports sur les bombards à Tokyo. Puis plein d'affaires un peu géniaux pour les gens qui gagnent, mettons, 1,3 million à 1,8 million par année. Mais c'est ça, le produit. Ce que tu achètes, c'est quasiment une oeuvre d'anthologie publicitaire. Et à la limite, je ne m'objecte pas contre des formats comme ceux-là parce qu'au moins, c'est clair. Ce qu'ils vous vendent, c'est un objet quasiment publicitaire dans lequel on immisce un petit peu d'éditorial. Puis même sur l'éditorial, on n'est pas trop certain si ce n'est pas un petit peu publicitaire in the end. donc encore une fois, l'objet ici n'est pas de faire le procès de qui que ce soit, mais c'est simplement d'avoir comme une espèce de transparence. Je parlais d'imposture et d'authenticité face à ces intentions en termes de production et d'offre de contenu qu'on pourrait appeler médiatique. Je vous ouvre une autre petite parenthèse. On l'a dit en introduction, je suis moi-même rédacteur en chef d'un média qui s'appelle CLLBR, CLLBR.com C'est étonnant en fait CLLBR ce que c'est puis ce que c'est en train de devenir parce qu'in fine, il y a Francis Gosselin président de FECO qui vend des services conseils en créativité puis il y a Francis Gosselin le rédacteur en chef de CLLBR puis c'est un peu deux personnes mais in fine, c'est ce gars-là. Puis je m'érige contre l'effondrement de la barrière entre l'éditorial et le commercial mais in fine, j'en suis un petit peu l'emblème quelque part et c'est ça qui est paradoxal c'est que j'ai cette volonté d'indépendance face à un média que je contrôle entièrement alors que je me tourne de bord puis je vends des services à forte valeur ajoutée à des clients puis c'est pas mal certain que dans CLLBR je ne vais jamais dire que mon client c'est un con et donc il n'y a pas dans CLLBR non plus une grande indépendance entre ces deux éléments-là et en fait ça me sert un petit peu de laboratoire d'exploration à l'intérieur du propre schisme de ma tête de savoir quels sont les nouveaux paramètres d'offres médiatiques qu'il peut y avoir quand quelqu'un est à la fois quelque chose et quelque chose d'autre et donc encore une fois je ne suis pas exempt de cette contradiction-là et je la vis même pleinement au quotidien il faut aussi savoir que tous les gens qui travaillent pour CLLBR tous les gens qui sont rémunérés tous les événements que je fais avec CLLBR je prends de l'argent de ma compagnie puis je le mets dedans et donc c'est comme il n'y a pas de pub il n'y a rien c'est vraiment comme une subvention unilatérale ça fait que c'est comme je ne sais pas moi si GM se mettait à faire un truc indépendant dans le fond mais qui au final est quand même contrôlé par l'argent et les intérêts donc encore une fois je voulais juste un petit peu m'ouvrir à vous sur cette question-là j'aime bien cette image-là c'est pas tellement pour les médias disons écrits mais ça représente quand même l'essence de la problématique de l'offre en termes médiatiques notamment en Amérique du Nord c'est qu'en fait maintenant il y a cinq groupes qui contrôlent un petit peu tout en fait tout ce que vous regardez tout ce que vous consommez comme médias en termes télévisuels radiophoniques et dans certains cas ils achètent des journaux on voit constamment les transactions ces temps-ci Québec Or envoie quelque chose Técé envoie d'autres choses c'est des bundles de papier comme si c'était juste un paquet de choses informes et donc la question que je me pose et qui m'attrise profondément c'est que quand on est à ce stade-là où c'est des groupes milliardaires qui s'échangent des paquets de centaines de médias comme si c'était un objet de transaction est-ce qu'on n'est pas en train de reproduire une espèce de guerre à finir complètement insipide entre deux breuvages avec aucune valeur ajoutée que sont Coke et Pepsi finalement quand Disney se bat contre son concurrent il s'en fout un petit peu de ce qu'il y a dans la canette il se fout un petit peu de ce que le média dit ce qui est important c'est de gagner c'est de faire du profit et j'ai rien contre le profit je fais juste dire que quand c'est le motif profit qui finit par gouverner plutôt que ce qu'il y a dans la canette on se retrouve avec un gros problème de contenu et comme il y a un gros problème de contenu dans le Coke et dans le Pepsi de manière égale de toutes parts c'est pas d'en accuser un plus que l'autre c'est simplement cette guerre qui est complètement absurde et pour laquelle nous payons tous finalement à coups de marketing puis de stunts il n'y aura pas de gagnant à la fin je vous l'annonce tout de suite c'est comme la guerre perpétuelle d'Orwell je veux dire il faut juste un adversaire et donc le monde des médias en convergent en créant des monopoles médiatiques est en train de ressembler à cette espèce de dystopie et je trouve ça problématique d'un point de vue macroéconomique certainement jusqu'ici ça va? ouais? il y en a qui hoche question? il y a un micro on prendra les questions à la fin désolé gardez-la pourquoi est-ce que c'est problématique? c'est problématique parce que c'est un petit peu la conclusion je ne veux pas trop anticiper mais je pense qu'il y a l'information le contenu notamment éditorial a un rôle à jouer un rôle démocratique à jouer qui est fondamental et là j'avance un petit peu sur ma conclusion et donc si on résume ce rôle-là à des guerres à finir entre des produits sans saveur et sans couleur on perd l'essence de ce que ça devrait être en train de faire et donc à la limite il faut créer d'autres choses pour le faire je n'ai rien contre l'entertainment je veux dire je vais au cinéma comme tout le monde Hunger Games c'est bien le fun mais à la fin c'est pas ça qui va alimenter notre démocratie si le New York Times commence à ressembler à de l'entertainment alors il faut fonder un nouveau New York Times qui fait de l'info et donc c'est pas mal en soi c'est juste c'est pas ça qu'il faut en fait ça enlève quelque chose de fondamental à nos sociétés à nos démocraties mais je vais y revenir à la fin ça va ? bonne question deuxième élément donc le côté de la demande je vous avais promis de faire l'offre demande modèle d'affaires donc nous voici à notre deuxième point combien d'entre vous sont familiers avec ce schéma-là du dilemme de l'innovateur ? bon un, deux, trois, quatre pas beaucoup c'est un modèle qui a été formalisé par Clayton Christensen qui est un homme qui un peu sur le tard fin quarantaine décide de faire un doctorat à Harvard puis sa thèse de doctorat était tellement brillante qu'ils en ont fait un livre qui est devenu un best-seller puis là il a fait comme un suivi puis ça a été aussi un best-seller c'est devenu une théorie assez fondamentale dans les colonies de l'innovation et pourquoi je vous en parle ? parce que c'est un petit peu ce qui est en train de se produire avec certaines, disons technologies de contenu ou technologies médiatiques très, très succinctement je ne veux pas vous endormir avec ça mais on a une courbe en bleu dans le fond c'est disons une entreprise qui est là et qui innove parce que l'innovation c'est la nouvelle chapelle c'est le nouveau modus operandi de tout le monde et sur la ligne rouge vous avez ce que les clients de cette entité-là consomment et leur niveau de progression en termes de demande et donc vous voyez bien que la courbe bleue accélère augmente beaucoup plus rapidement que la courbe rouge ce qui fait qu'à un moment donné on innove plus que ce que le client demande en fait on crée plus d'innovation que ce que le marché est capable d'accepter et donc on se retrouve en haut de la courbe rouge si bien qu'à ce stade-là il y a un nouveau joueur qui arrive puis qui sur d'autres éléments de différenciation parfois le prix parfois des caractéristiques esthétiques parfois des caractéristiques de qualité du contenu démocratique etc. vient un petit peu prendre un peu du sous-marché du marché qui n'a pas beaucoup de valeur mais qui graduellement à son tour se met à innover jusqu'à ce que à un moment donné c'est lui qui prenne le dessus du marché et donc remplace le joueur qui est précédent et ce que Clayton Christensen a montré il analyse notamment les marchés de commodité des disques durs et tout ça il dit finalement à chaque génération de disques durs tous les joueurs mouraient puis il y en avait une nouvelle génération qui arrivait pourquoi ? parce que les joueurs étaient tellement pris dans l'innovation disons sur une taille de disques durs qu'il la faisait plus rapide plus bonne mais ce que les gens voulaient c'était plus petit et donc la ligne verte c'était comme le plus petit disque dur et donc c'est eux qui prenaient et donc au début ils faisaient des produits pas très performants mais avec leur propre innovation ils finissaient par donc prendre la totalité du marché pour ceux qui veulent une illustration plus claire je suis un adepte de Apple mais là n'est pas le point Microsoft a développé depuis longtemps en fait un produit qui s'appelle Windows qui est une interface dans le fond de navigation pour le PC et évidemment on se rappelle tous ceux qui ont utilisé les produits Windows dans les années 90 c'était pas tout à fait à point à un moment donné et puis donc 98, 2000, NT, etc puis pas mal tout le monde ici je pense on va s'entendre que Windows Windows XP c'était quand même bon c'était comme le sweet spot où finalement Microsoft avait trouvé juste le bon point d'équilibre c'était stable ça marchait bien c'était fonctionnel c'était rapide mais là ils ont continué à innover puis à un moment donné moi ils m'ont perdu parce que je m'en foutais des nouvelles features puis en fait de facto ils ont perdu beaucoup de joueurs pourquoi? parce qu'il y a un nouveau concurrent qui est arrivé dans le marché ou en fait qui était dans le marché depuis longtemps mais qui est comme arrivé avec une nouvelle proposition de valeur qui s'appelle Apple et ils ont dit non nous on va pas vous concurrencer sur la performance du système d'exploitation on va vous concurrencer sur la beauté de l'objet et sur les petites fonctionnalités un peu sexy de présentation etc et donc sur d'autres critères entièrement ils sont venus dans le fond concurrencer Apple c'était plus difficile à comprendre au début puis il fallait il y avait comme une courbe d'apprentissage etc donc en quelque sorte c'était un produit inférieur en termes de performance mais les gens ils voulaient plus de la performance ils voulaient écouter leur petite musique dans leur iPod et puis ce besoin-là Microsoft avec toute son toute son expertise puis la qualité de son software n'était plus capable d'y répondre et donc Apple est un petit peu venu par le bord reprendre sur d'autres paramètres une partie importante du marché et donc sur d'autres marchés évidemment pour ceux comme Gabriel et d'autres qui travaillent disons plus en télé etc moi je me questionne toujours sur la pertinence du 3D honnêtement y a-tu quelqu'un dans votre réseau de contact immédiat qui aime ça aller voir un film en 3D moi j'en ai pas trouvé encore puis à chaque fois que je vais voir un film puis que je vois que c'est en 3D j'ai comme envie de m'en aller en fait je porte des lunettes c'est gossant deux pares de lunettes tu vois plus rien puis finalement dans le film il y a deux effets qui sont un petit peu cool c'est genre le lapin qui saute puis là ok t'en reviens puis tout le reste du 2 heures tu haïs ton expérience parce qu'il fallait mettre de la 3D au cinéma pourquoi on a mis de la 3D au cinéma puis à la limite tu vas voir un film de Wes Anderson qui est comme un peu passif, agressif, narratif puis on te met de la 3D mais why ? pourquoi ? parce qu'il faut innover puis à la limite là où je vais en arriver c'est que le cinéma, la télé c'est un petit peu ce marché du contenu de l'image grande diffusion est en train de nous perdre parce qu'après la 3D ça va être quoi ? je suis déjà écoeuré tu sais j'imagine moi une innovation comme supérieure à la 3D qui va demander plus loin dans mon expérience alors que moi tout ce que je veux c'est regarder quelque chose en plat puis être charmé par le storytelling de l'auteur tu sais et donc ça en est un exemple un autre exemple évidemment les télés 4K HD curved really comme je possède une télé 42 pouces puis je suis déjà comme étonné tu sais c'est comme wow tu sais c'est grand dans mon salon puis ça fait 2 ans que je l'ai puis dans 3-4 ans il y a des bonnes chances que je vais l'avoir encore là on me propose un truc 4K Ultra High Definition TV incurvé etc il y en a certainement qui vont l'acheter je ne dis pas qu'il n'y a aucun marché mais à la limite moi je m'en fous puis la génération suivante je vais m'en foutre encore plus en fait mais ils vont continuer à innover j'ai un ami quelqu'un qu'on connait bien qui s'est acheté récemment un truc pareil ce qui est vraiment drôle c'est qu'il n'y a aucun contenu 4K en ce moment qui sont disponibles ça fait que tu regardes du HD sur une télé que t'as payé 6000$ c'est comme wow puis ce que je commence à comprendre en regardant un petit peu l'évolution du marché c'est que là la 8K s'en vient puis il y a des bonnes chances que la plupart des studios de production qui produisent des contenus disons HD ils vont sauter la 4K pour aller dans le 8K directement parce que tant qu'à s'acheter une caméra 4K puis deux ans après s'acheter une 8K ils vont en tout cas une certaine proportion des producteurs vont sauter carrément une génération technologique mais mon ami qui est si fier d'avoir une télé future proof parce que dans 12 ans elle va être encore bonne peut-être que quand les 8K vont arriver sa télé elle ne sera même pas capable de les lire puis entre temps il a acheté un produit super cher qui ne peut lire absolument rien sauf du contenu HD que moi-même avec ma télé à 600$ je suis capable de lire également et donc il y a cette idée un petit peu d'innovation pour l'innovation qui nous perd dans le fond dans la durée et donc par rapport au contenu cette économie du contenu l'innovation à un moment donné elle n'est peut-être pas dans la bonne direction et donc c'est ce qui me fait penser qu'en termes de demande on va peut-être se recentrer sur d'autres facteurs de différenciation comme la qualité du contenu la capacité de raconter des histoires oui c'est un petit peu à la mode tous ces concepts-là mais je pense fondamentalement qu'on va voir un redressement du marché ça ne va pas continuer comme ça ça ne peut pas continuer comme ça j'étais à la conférence Infopresse je pense qu'il y a peut-être 18 mois il y avait les gens de BuzzFeed puis bon on parlait de contenu un petit peu médiocre je pensais que c'était quelqu'un de BuzzFeed c'était une bonne idée il disait dans le fond qu'à court terme selon sa lecture du futur les brand marketers donc les gens qui commercialisent des marques se retrouveraient sur un pied d'égalité avec les gens qui créent de la programmation télévisuelle du vidéo n'importe quel type de contenu de n'importe quelle nature et en fait ce qu'il disait c'est que le contenu et la manière qu'il est distribué va être complètement découplé d'ici quelques années c'est-à-dire que tout le monde va produire du contenu sur toutes les plateformes et donc cette idée que je suis sur une plateforme puis vous êtes poigné là elle est complètement absurde elle est même dépassée ou en tout cas en voie de l'être d'un instant à l'autre il va y avoir une rupture puis elle risque d'être soudaine et donc je suis fan de ce qui se fait au Québec je suis fier d'être québécois mais quand même la presse plus je suis désolé comme je suis un lecteur de la presse mais m'enfermer dans une plateforme sur un objet spécifique qui ne me permet pas de partager à l'extérieur qui ne me permet pas de naviguer le web c'est mal comprendre les usages c'est mal comprendre cette notion de découplement entre le contenu et la plateforme le contenu et l'objet qui permet de le lire honnêtement qui a envie de passer du temps dans un objet dans une application je passe ma journée à passer d'une application à l'autre sur toutes les interfaces pensez-vous que je vais passer une heure à lire un truc c'est peut-être bon pour les baby boomers mais guess what ils n'en ont plus pour longtemps et donc d'investir dans cet objet prétendument futuriste pour une génération qui est en voie de disparaître je trouve ça un petit peu absurde puis à la limite un peu triste puis j'en ai rien contre la presse ou les contenus de la presse ou les journalistes de la presse mais cet objet qu'on tente de nous faire croire et l'avenir je n'y crois pas du tout en fait puis après ils m'enverront bien un libel s'ils veulent mais c'est une opinion disons que j'énonce ici si vous en voulez la preuve je regardais cette statistique qui vient du Pew Research Center qui fait beaucoup de recherches sur le journalisme aux États-Unis et ils regardaient tout simplement la quantité de minutes par jour que les différents groupes d'âge passent à s'informer et c'est étonnant parce que depuis 2004 jusqu'à 2012 ma génération qu'on appelle les millennials n'a pas passé plus de temps donc c'est pas comme si en vieillissant on se mettait tout d'un coup à avoir les pantoufles sur le sofa puis à lire la presse it's not going to change les gens qui ont grandi dans cette culture du journal cette culture de la fixitude sur une plateforme et un média notamment le papier ils vont simplement disparaître et ils seront pas remplacés par d'autres et donc de tenter de trouver un palliatif numérique à cette vieille habitude de papier c'est pas la voie à suivre c'est pas une solution et ça va pas aller en s'améliorant il y aura les générations suivantes vont peut-être passer moins de temps encore et donc il faudra faire avec cette nouvelle réalité là évidemment qui dit demande dit aussi un rapport offre et demande donc on est à la fois consommateur d'informations de contenu mais on le régurgite on le poste on le partage à la limite on le ré-rédige etc. on le remix et aujourd'hui finalement tout le monde est un petit peu son propre gourou des médias sociaux je veux dire tout le monde est sur toutes les plateformes ou affaires presque et il n'y a pas une grande barrière à l'entrée dans le fond pour être capable de faire ça pour être un gourou il faut savoir faire une page Facebook et donc tout le monde est capable de faire ça donc tout le monde est potentiellement capable de générer un contenu et donc du coup le rapport entre l'offre et la demande est en train de se modifier fondamentalement j'aime bien cette image-là parce qu'elle permet justement d'envisager qu'il y ait différents types de contenus qui se produisent par une entité médiatique un média lui-même sur différentes plateformes parfois à la jonction de différentes plateformes et enfin Bruno Bouteau que plusieurs d'entre vous connaissent parle beaucoup de communauté de lecteurs de commentateurs de lecteurs etc. qui se retrouvent finalement être au centre le lecteur est au centre de tout cet écosystème-là et même s'il va puiser dans chacun des différents types de contenus il se retrouve toujours au centre comme potentiellement commentateur de la nouvelle et donc comme engagé face aux médias fiers d'appartenir à une communauté de lecteurs et donc c'est un petit peu c'est un peu comment dire l'intuition qu'il me semble qu'il faudrait y avoir c'est qu'il va falloir être un petit peu partout si on veut être lu parce que si on n'est pas là les gens eux ils le sont en fait et j'ai lu une étude récemment je ne me rappelle plus de la source mais qui évoquait le fait que les stratégies de médias qui tirent beaucoup partie de l'analytique de la donnée qu'ils sont capables de capturer ce qu'ils font c'est qu'ils regardent mes lecteurs combien de temps ils sont capables de dédier à la consommation d'un contenu média et on voit que nous dans nos vies des fois on attend l'autobus et à ce moment-là on a trois minutes et des fois on est le dimanche effectivement au bord du foyer et là on a 45 minutes et d'autres fois on est au bureau puis on a envie de se divertir pendant le lunch en manger notre petit sandwich et là disons on a huit minutes et donc pour chacun de ces moments-là qu'on peut concevoir comme étant relativement archétypique il y a peut-être un contenu adapté et donc si ton média est juste capable de m'offrir un genre de one size fit all c'est sûr qu'entre mon deux minutes mon huit minutes puis mon 45 minutes je vais aller vers toi pour un seul de ces besoins-là et finalement si tu ne combles qu'un seul des besoins peut-être que je ne vais jamais aller sur ta plateforme parce que j'aime mieux aller sur celle qui m'offre la panoplie de choix donc de différents longueurs types de contenu etc. et donc est-ce que c'est un monde one size fits all absolument pas et je pense même qu'à l'inverse il va falloir se diriger de plus en plus vers cette notion d'offre et de demande simultanée on sort d'un mode de production de masse où on poussait la nouvelle on poussait le papier vers un grand nombre de lecteurs et de consommateurs de contenu vers un mode où le consommateur est tantôt producteur puis ensuite consommateur puis même je vais vous avouer j'écris beaucoup j'alimente mon blog je suis mon premier lecteur il y a certaines de mes articles que j'ai lus genre huit fois souvent pour repérer les coquilles mais aussi parce que des fois ça me permet de revenir sur ce que je pense parce que dans l'écriture Marie-Claude se prend témoigné des fois dans l'écriture on y va on se jette puis on ne se rappelle plus tout à fait qu'est-ce qu'on a jeté je suis désolé de te prendre en partie comme ça mais donc on est souvent son premier lecteur et donc en étant son premier lecteur on est aussi son premier critique son premier commentateur etc. et donc on est dans un dialogue autant avec les entités médiatiques que souvent avec nous-mêmes on va aller corriger nos statuts Facebook on va peaufiner notre représentation de nous-mêmes et donc il y a ce dialogue autant interne qu'externe qui est en train de se produire j'étais à l'hôtel Germain il y a quelques temps c'est toujours chic quand je suis à Québec j'aime faire une petite fleur et il y avait mon ami Sacha de Cloménil qui est quelqu'un d'assez connu sur le web sur Twitter et c'était hallucinant il m'arrive un matin au petit déjeuner et il me donne cette affaire-là et en fait vous n'êtes pas obligé de l'air mais c'est la réception de l'hôtel Germain qui lui a écrit une lettre personnalisée en utilisant son handle Twitter et donc c'est share at s de Cloménil nous espérons nanana et là ils font des blagues comme de grumpy cat puis ils font hashtag WT mais ils ne mettent pas le F c'est comme ils ont complètement maîtrisé la linguistique numérique virtuelle mais ils ont mis ça sur une carte postale puis c'est comme j'aime l'hôtel Germain et je pense encore plus depuis que j'ai vu ce truc-là c'est comme oh my god c'est le pur transmédia à la fin il est quand même dans une carte postale il faut oui avoir le délire complet de toutes les plateformes numériques mais il ne faut pas oublier qu'au final on est là je vous parle puis même si je vous aime bien les gens qui sont à distance et qui m'écoutent je préfère quand même avoir Luce, Gabriel et Marc-Olivier devant moi donc il y a encore une vertu dans le fond à cet échange de visu par objet interposé etc. ce rapport offre demande évidemment il est incarné par certaines méta ou méga plateformes qui sont entraînés quand je lis qu'il y a 20 700 000 pages tumblr qui sont toutes potentiellement des micro-médias donc des espèces d'incarnations d'êtres qui ont comme un fil à envoyer ça me fait halluciner c'est comme qui veut rivaliser contre ça puis tous ces gens-là quand on regarde si on prend une vue très élevée un peu d'écosystème c'est comme 20 millions de gens dont quelques-uns vont émerger mais c'est comme no contest en fait toi t'es la presse le devoir puis de gazette qu'est-ce que tu veux faire contre 20 millions de personnes qui tous veulent te tuer ou veulent prendre ta place pour sortir de la violence et donc la question que je me pose finalement c'est est-ce que sans profit il n'y a pas de business dans le domaine des médias c'est une question qui pour moi m'apparaît fondamentale parce que la grande majorité des structures qui produisent le contenu d'information le contenu journalistique d'aujourd'hui elles sont des entreprises et encore une fois je suis un capitaliste aussi gentil que le prochain mais je veux dire il y a cette notion que finalement si pour répondre toujours à la question de mademoiselle on essaie de produire un objet qui est plus fondamental qu'une commodité peut-être qu'il faut revoir le modèle d'affaires en fait donc la conception microéconomique des entités de production de contenu et donc ça m'amène à mon dernier point qui est celui du business si vous voulez et donc des modèles d'affaires dans le domaine des modèles d'affaires médiatiques évidemment on a eu ce cours mais oh insipide délire des paywalls et donc pendant un temps les gens pensaient qu'ils allaient ériger un mur puis qu'il faudrait comme payer pour franchir le mur puis ce qu'on a vu c'est que tout le monde trouvait des voies de contournement tu peux trouver dans des genres de sites un peu des codes finalement si tu ne veux pas payer tu ne vas pas payer puis je veux dire c'est ce que la musique a compris beaucoup trop tard si tu ne veux pas payer tu ne vas pas payer puis tu peux faire tout ce que tu veux persécuter des gamins puis des mémés mais à la fin les gens s'ils veulent consommer un contenu ils vont le trouver sur l'internet j'aimais bien Sylvain Carl qui est le directeur général de Founder Fuel qui a travaillé chez Twitter qui a eu comme 3-4 start-up dans le domaine des technologies qui disait tu sais là True Blood si je veux le trouver je vais le trouver vous pouvez soit me le vendre ou m'obliger à le pirater en quelque sorte parce qu'il est là à quelque part and I'm gonna find it et donc cette idée d'ériger des barrières en cette ère est un petit peu absurde et donc il faut trouver d'autres manières de financer la création la production de contenu de qualité vous connaissez certainement cet homme en tout cas pour ceux qui sont dans le domaine c'est Alan Russ Bridger dans la dernière année en fait les chiffres datent mais le média qui le pilote a perdu 31 millions de pounds dans une année fiscale puis c'était une nette amélioration parce que l'année d'avant ils avaient perdu 44 millions de pounds et donc on parle bien évidemment du Guardian The Guardian a la chance si on peut dire d'être adossé à une fondation privée en Angleterre le Scott Trust qui possède d'autres propriétés médiatiques très rentables et qui avec donc un fonds une dotation et des profits finance le journalisme de qualité que constitue The Guardian et donc cette idée un peu du mécénat on revient à cette lecture un peu élitiste historique donc dans le fond un riche mécène qui vient et qui finance la production de qualité ça pose certainement la question de l'indépendance mais à lire de nombreux articles sur la relation qui s'instaure entre The Guardian et le Trust il y a même du côté des financeurs une forte volonté d'avoir un mur très 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 opaque entre les deux activités donc celle qui consiste à générer du fric puis l'autre qui consiste à générer des contenus et donc on utilise la richesse produite peu importe comment pour financer dans le fond cette information de qualité pour alimenter la démocratie anglaise et dans une certaine mesure The Guardian qui est un journal qui est en train de s'internationaliser comme le New York Times l'a déjà fait devient même une source pour la démocratie dans tous les pays du monde et donc il faut remercier en quelque sorte cette barrière qui a été érigée d'indépendance entre les deux entités j'aime aussi beaucoup cette image parce que dans le fond ça résume un petit peu mon propos aujourd'hui c'est ce rédacteur en chef où en fait on devine que c'en est un qui sort de la salle des nouvelles et qui dit oui oui ça va passer j'ai eu un sentiment pendant un instant de purpose de comment dire que ma vie de sens dans le fond mais je suis certain que ça va passer revenons à la business dans le fond de jeter du contenu pour obtenir des clics et des dollars et donc je trouve ça un petit peu ça l'incarne en quelque sorte un peu ma lecture en fait de beaucoup d'instituts médiatiques aujourd'hui certains diront que justement il y a un rôle qui est essentiel pour les médias dans la démocratie et dans le vivre ensemble contemporain deux journalistes ont passé deux ans et ont dépensé 750 000 $ pour travailler sur un papier et ce papier-là c'était un papier sur les conséquences de Tylenol et ça a été en cours débouté parce qu'ils avaient une finie raison sur les bases scientifiques qui étaient les ans mais ce sont donc des journalistes qui ont passé deux ans de leur vie et quasiment un million de dollars à faire de la recherche sur un objet et cet objet-là ce qu'il était c'est qu'en grande quantité combinée avec de l'alcool le Tylenol pouvait détruire votre foie c'est quand même cool qu'on le sache maintenant et je me demande combien est-ce que ça vaut pour vous c'est comme j'imagine que tout le monde comme moi a déjà viré une grosse brasse et pris des Tylenols en rentrant à la maison je préférerais que mon foie n'explose pas le lendemain je suis comme probablement prêt à payer disons 5 $ pour le savoir puis peut-être même 1000 $ pour le savoir puis dans le fond si on prend tous les habitants de la planète qui détiennent maintenant cette information-là le 750 000 c'est un price tag relativement modeste pour détenir cette information-là qui peut potentiellement vous éviter de faire une connerie mortelle et donc encore une fois ce rôle de l'information ce rôle de la production de contenu de la production d'informations médiatiques doit être remise en lumière en cette ère dans le fond d'ubiquité de la connaissance et des contenus ce qui est génial c'est que l'exemple que je viens de vous donner il vient de ProPublica qui est un non-profit donc une OBNL de production médiatique américaine et ce que là où je veux en venir finalement c'est que ce n'est pas un épiphénomène en fait on a assisté depuis 2008 à la création de 187 entités à vocation disons sociale non-profit aux États-Unis dont la première préoccupation c'est de produire de la connaissance de l'éditorial du journalisme véritable et ils ne cherchent pas à faire le profit ils cherchent principalement à couvrir leurs frais et donc à permettre à des journalistes de faire comme ça et donc qu'est-ce que c'est pour moi c'est un petit peu je réponds donc entièrement à votre question c'est la restitution du quatrième pouvoir puis j'en ai rien contre les empires médiatiques qui sont prêts à vendre le bébé, l'eau du bain et puis tout le reste mais in fine comme je ne leur prédis pas un avenir particulièrement radieux puis ce sur quoi je me rabats c'est qu'il y aura d'autres acteurs qui vont naître de ces cendres-là et je souhaite qu'il y en ait davantage de ces nouveaux acteurs-là j'essaie de faire quelque chose avec notamment CLLBR un petit peu dans ce sens-là et un jour je pense que je lancerai CLLBR justement pour éviter qu'il y ait même l'ambiguïté potentielle de confusion et donc je finis un petit peu là-dessus dans le fond la raison pour laquelle j'ai lancé le média CLLBR c'est que je pense qu'on a un devoir en fait que si on if you don't like the news go out and make some of your own si vous n'êtes pas d'accord avec l'architecture des médias d'aujourd'hui bien faites-en tous les outils sont là j'ai passé une heure la dernière heure à vous livrer un message un petit peu d'espoir en fait sur notre capacité collective à produire de la connaissance c'est certain que d'écrire c'est pas donné à tout le monde puis d'avoir cette pensée journalistique c'est quelque chose qui s'acquiert avec le temps mais justement c'est quelque chose qui s'acquiert avec le temps et c'est quelque chose qu'on peut développer avec le temps et de votre Tumblr jusqu'à votre Facebook et jusqu'éventuellement à créer un blog et un jour créer un média propre tout ça peut potentiellement se faire avec très peu de moyens et donc dans cette nouvelle économie des contenus on va voir et je vous le prédis puis j'en suis persuadé émerger des nouveaux acteurs médiatiques qui vont prendre la place des anciens comme le dilemme de l'innovateur on a trop innové à couper les ponts à couper les barrières entre l'éditorial et le commercial bien ces gens-là vont partir d'un côté et donc il y aura une nouvelle place qui se fera au soleil la meilleure nouvelle que j'ai entendue dans l'année en année c'est que la presse elle a arrêté d'imprimer le papier parce que ça va permettre au devoir d'en imprimer davantage c'est comme cette écologie qu'il faut voir de manière globale dans le fond et donc tous ces gens-là qui se poussent ouvrent un champ à d'autres et à travers tout ça j'ai aussi une autre conviction c'est qu'il ne faut pas avoir peur de se péter la gueule et j'ai organisé en février dernier je le ferai encore cette année avec Gabriel et d'autres le premier Fail Camp dans le fond qui est une journée dédiée à la célébration de l'échec et j'aimerais ça qu'on entende davantage d'histoires de journalistes de rédacteurs en chef d'éditeurs qui se sont cassés la gueule puisque dans le fond ce que je constate c'est que peut-être qu'on a trop peur de se péter la gueule dans les médias en ce moment ça fait qu'on fait un petit peu la première chose le premier mec qui va nous donner un dollar on lui dit oui mais je pense qu'il faut revenir à la flamme de quand on avait 20 ans ou 30 ans puis dire ok comment on fait du journalisme comme on faisait dans les années 60 on revient à cette espèce de conviction profonde que la vérité ou que la connaissance elle est encore possible de manière indépendante de manière autonome puis on fonde soit un nouveau média ou une espèce de petit cheptel à l'intérieur d'un média existant et donc on se donne les moyens de restituer le quatrième pouvoir face aux politiques et donc c'était l'essence de mes réflexions du moment sur l'économie des médias j'espère que ça vous a plu puis je suis prêt à réitérer la question ou d'autres si vous en avez ou même à la maison merci merci beaucoup merci beaucoup alors on va peut-être prendre une quinzaine 20 minutes de questions les personnes en ligne peuvent adresser leurs questions à Denis puis dans la salle juste me faire un petit signe puis je vous passerai le micro est-ce que Denis est-ce qu'on a des questions de nos internautes veux-tu commencer oui je peux y aller avec une première avec le tout connecté les Google Glass et tout de suite est-il possible de ne pas être un média je ne sais pas si je partirais avec Google Glass déjà c'est un peu c'est un peu mort mais est-ce qu'il est possible de ne pas être un média certainement comme il est possible de se taire je veux dire puis d'avaler je veux dire à un moment donné c'est comme je pense que comme citoyen on a un devoir d'agir puis que ce soit d'une extrémité du spectre à l'autre moi je ne suis pas particulièrement un fervent brandisseur de pancartes ou de sortir dans la rue mais ce que je le fais par mes écrits par exemple je pense qu'on a tous certaines capacités puis c'est un petit peu à nous de saisir ces opportunités-là qui se démultiplient énormément maintenant et d'agir donc et qui dit action je pense dit potentiellement média à quelque part la citation du début qui est un petit peu un lieu commun maintenant tout le monde est un média c'est de dire que dans le fond toutes nos actions aujourd'hui sont potentiellement médiatisées aussi et donc agir c'est une forme de médiation pour revenir et donc quand on voit ce qui se passe aux États-Unis avec Ferguson c'est très dans l'air du temps mais je veux dire tout ça est médiatisé là maintenant vous pouvez le regarder puis j'ai même vu rencontrer des gens à New York qui se font un métier d'agglomérer tous les fils tous les flux de vidéos dans un événement comme Ferguson ou un truc comme ce qui se passe en Turquie etc et vous devenez votre propre régisseur en fait vous avez comme plein de gens qui ne se parlent pas mais qui filment des scènes dans les rues d'Istanbul et vous pouvez produire votre propre show télé ils crowdsourcent les flux et comme un régisseur vous allez proposer votre choix d'image évidemment peut-être la plus intéressante à un auditoire potentiel donc même si vous n'êtes pas un média donc comme générateur net d'informations vous allez prendre et commenter vous allez mais de partager sur Facebook c'est être un média évidemment si tu partages des photos de ton patio et des trucs comme ça c'est un peu moins média ou en tout cas c'est un peu moins mais ça reste médiatique ça revient à Norbert c'est usage médiatique et donc je pense que Marc-Claude avait une question oui d'accord le terme innovation lui-même va-t-il devenir désuant et vide de sens dans le futur à l'intérieur des contenus wow honnêtement je pense qu'on vit une espèce d'apogée du vide dans certains usages terminologiques disons puis j'ai dans mon entreprise la chance de pouvoir compter sur une conscience qui est notre philosophe en résidence qui est ici et je pense qu'à quelque part quand on parle de termes comme créativité comme innovation comme collaboration et j'ai essayé de le faire en quelque sorte en revenant à l'historique ou à l'étymologie d'un concept il faut revenir à ce que ça veut dire puis évidemment il y a innovation le mot de relation publique puis à la limite des fois je m'en sers mais je pense que quand on essaie d'approfondir une question et de comprendre le monde il faut revenir au fondement du concept à ses origines littéraires à ses origines historiques et donc je ne sais pas je ne peux pas exiger de tout le monde qu'ils fassent l'étymologie du mot innovation chaque fois qu'ils vont s'en servir mais au moins qu'à un moment donné quand tu utilises ce mot-là tous les jours que tu as eu un petit peu la réflexion sur ce que ça signifiait pour le contexte dans lequel tu vas le prononcer donc le problème c'est qu'on est limité dans les mots ça fait que c'est innovation demain ce sera créativité le jour d'après ce sera un autre mot mais au final ces mots-là sont les mots qu'on a et à défaut d'en inventer des nouveaux je pense qu'il faut peut-être juste redonner du sens aux mots qu'on a tu as parlé de diverses formes de financement qui peuvent exister laquelle tu penses pouvoir être la plus portère est-ce que c'est le financement par les usagers alors bien bon en même temps tu vois le paywall comme étant pas vraiment un modèle d'avenir ou est-ce que c'est celui par des entreprises ou des organisations quelconques qui pour plein de raisons décident qui veulent financer un média en fait je vais comme esquiver ta question Marc-Claude je pense que tout ça doit coexister en fait je pense pas qu'il y ait un seul moyen je pense qu'il y a des moyens qui ont prouvé qu'il fonctionnait pas il y a d'autres moyens qui prouvaient qu'il fonctionnait peut-être un peu mieux mais je pense qu'il faut qu'on expérimente avec ces difficultés fail il faut se donner la chance de voir quel modèle va fonctionner puis j'en ai pas contre ceux qui ont fait un paywall je fais juste un petit peu ridicule qu'il y en ait encore un en 2014 mais je veux dire c'était une belle idée et je pense qu'il va y exister et continuer à exister toutes ces formes de rémunération du contenu il y a d'ailleurs Pierre Balofet que tu connais certainement qui a fait une série récemment sur les nouveaux magazines et c'est très intéressant comme phénomène c'est des gens qui aujourd'hui en 2014 se lancent dans la création de nouveaux documents soit biannuels mensuels imprimés et donc ils ont différentes manières de le financer des fois c'est leur argent propre des fois c'est un mécène des fois Alpine Review vend les numéros de 35$ bon écoute il faut vraiment avoir envie mais oui bien c'est ça exactement mais donc et eux par exemple ils n'ont aucune présence numérique ou presque donc c'est différent et je pense qu'il faut voir et c'est peut-être le rôle de l'économiste de voir ça comme une écologie puis tu sais quand je parlais de Tumblr tout à l'heure c'est comme il y a plein de choses qui sont en train d'émerger et de ce terreau-là on va voir sortir des modèles qu'on ne peut même pas imaginer encore mais complètement brillants et c'est je pense que la solution on ne l'a pas encore trouvée c'est un work in progress pour moi une chose est certaine c'est qu'il ne faut pas parce qu'on n'a pas d'argent arrêter de faire ce pour quoi on existe donc je reviens à la figure de Faust que j'ai utilisée dans l'article Infopresse comme je ne vois pas la pertinence de prostitution instituer dans le fond la marque et l'objet médiatique pour la simple raison qu'il faut rester en vie à la limite arrête puis comme il vaut mieux mourir à l'apogée de sa gloire que de s'éteindre avec quatre enfants à la campagne c'est ça je vais me faire un peu l'avocat du diable parce que tu dis c'est une écologie il y a toutes sortes de modèles qui existent est-ce que ça n'a pas toujours été ça et est-ce que c'est forcément le fait d'être produit par une entreprise je vais prendre un exemple très ancien mettons extrême de contenu comme entité c'est pas tout à fait un média mais quand même si on prend il y a quasiment un siècle de ça la compagnie Michelin a décidé de produire des guides de voyage pour se positionner comme entreprise mais c'était pas pour vendre des pneus est-ce que ça en a fait un guide de voyage moins crédible vu que c'était une entreprise qui s'appelait Michelin la réponse je pense est pas forcément oui je vais répondre deux choses un en termes de volume de consommation ce que tu dis n'est pas vrai ça n'a pas toujours été comme ça et surtout pendant le dernier siècle on a consommé du média de masse à 95% tout le monde qui consommait du média consommait des trucs qui étaient imprimés dans des rotatives c'était comme c'était ça le média je veux dire honnêtement c'est pas vrai de dire que ça n'a pas changé je veux dire maintenant dans ta journée typique moi je crois que tu nautilus la presse dans la dynamique de qui produit ça qui a intérêt à produire du contenu je ne te parle pas oui mais là où je veux en dire c'est qu'on est passé de comme un modèle pas mal unique de grands financiers qui faisaient genre tourner les presses à un modèle où tout le monde est un média tu sais ça là-dessus et donc l'écologie de médias tu sais on est passé du béton au terreau ça c'est une chose qui est certaine ta deuxième question c'était quoi excuse-moi c'est ça parce que j'adresse un point de ce dont tu parlais quand tu parlais de la crédibilité comme un média puis les formes de financement qui peuvent être qui peuvent être qui peuvent être valables par rapport à parce que tu sais on se ramasse tu sais tu cites des exemples bon comme toi tu es un exemple d'une entreprise qui produit un média ah c'est le guide Michelin excuse-moi ben les guides Michelin honnêtement ils ont fait le guide Michelin pour vendre des pneus tu sais comme ils te vendaient une belle destination fort lointaine sur laquelle tu pouvais aller avec ton char et tes pneus Michelin et faire tourner tes pneus Michelin puis à la fin il fallait que tu changes tes pneus Michelin puis à l'époque les pneus ils ne dureraient pas 45 000 kilomètres tu sais tu changeais tes pneus probablement chaque année voire deux fois par année mon grand-papa il changeait d'auto à toutes les années je veux dire puis c'était pas un homme particulièrement c'était la mode on changeait de char c'était le nouveau modèle puis tu sais c'était la Oldsmobile puis tu sais je veux dire à la limite je veux dire ils ont fait ça pour vendre des pneus est-ce que ça enlève de la crédibilité au contenu pas du tout j'en ai pas contre le branded content je veux dire un de mes passions des dernières années c'est les BMW films qui ont été faits par Guy Ritchie puis Nia Ritu puis tout ça c'est magnifique je veux dire on vend une BMW mais c'est magnifique tu sais il y a Madonna puis il y a des acteurs Clive Owen c'est incroyable j'en ai pas contre le monocle encore une fois c'est pas un jugement ou quoi que ce soit je fais juste dire il y avait jadis des organismes qui essayaient de nous informer puis avec cette espèce d'effet de monopolisation puis d'industrialisation de la nouvelle puis cette comment dire cet empressement de financer autrement on vend un petit peu n'importe quoi on vend un bout de jambe puis un bout de doigt puis il faut juste rester en vie à un moment donné qu'est-ce qui va rester du body tu sais je veux dire ça va être comme dans le fond un nombre de ce que c'était jadis puis une des choses un des textes qui m'a beaucoup marqué ces derniers mois c'est Lawrence Lessig qui est un auteur américain un juriste qui a longtemps écrit sur le phénomène du remix et tout ça donc d'un point de vue légal et qui c'est à force de réfléchir là-dessus c'est comme élevé 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 jusqu'à se demander pourquoi est-ce qu'on a criminalisé cette notion du piratage puis pourquoi on fait de tous nos enfants qui tous piratent des criminels puis donc c'était un petit peu une évolution logique de sa réflexion il en est arrivé à se demander comment est-ce qu'on faisait la loi puis pourquoi on faisait ça puis évidemment dans le cas de la musique c'est parce que tu as des majors qui engrangent des milliards de dollars puis qui n'ont aucun intérêt à perdre 40% de leurs revenus en quelques années et donc il lobby et donc on criminalise une nation entière de jeunes gamins pour faire plaisir à une couple de gens et donc là où je vais en venir avec Lessig c'est qu'il a récemment écrit un livre sur justement le fonctionnement du système politique américain et sa conclusion pour moi est particulièrement applicable au domaine des médias c'est que le simple fait de penser qu'un politicien a peut-être été influencé par de l'argent politique fait en sorte que ça remet l'ensemble du système politique en cause parce que les politiciens américains doivent démarcher constamment pour faire de l'argent pour leur campagne pour financer parce que c'est rendu une guerre à l'argent la politique américaine « Whoever raises the most wins » et donc si tu appliques ça au domaine des médias le simple fait que peut-être cet article-là est un oeuvre de propagande par Dell parce que je ne porte pas toujours attention fait en sorte que ça remet en cause l'entièreté du média et je l'ai dit dans mon article et je pourrais te retrouver la source le New York Times a récemment fait décroître la taille des logos du contenu commandité tu vois ils essaient de nous leurrer davantage pour qu'il y ait une moins grande différence entre le contenu publicitaire et le contenu autoriquement éditorial et donc finalement la valeur de ces contenus-là dit de publicité native est inversement proportionnelle au fait que tu es conscient d'être en train de te faire vendre quelque chose et donc plus on t'usurpe dans ta relation de confiance plus à vos chaires mais come on je ne peux pas ne pas sentir une forte insurrection contre ce phénomène-là et donc le guide Michelin et ce qui est en train de se passer avec le New York Times pour moi c'est deux réalités complètement différentes ce qui ne veut pas dire que le guide Michelin ce n'est pas une connaissance valable c'est un long détour pour revenir au guide Michelin mais c'est tout le monde déjà chance de parler oui quand on dit que tout le monde est un média c'est intéressant mais je ne suis pas sûr que tout le monde est journaliste non et toi ce que tu sembles mentionner au terme de la qualité de contenu ça passe par des individus d'ailleurs l'exemple que tu nous as donné c'est deux individus qui sont des journalistes professionnels certainement donc ici où et quand et comment on va revaloriser le professionnalisme du journalisme pour faire en sorte que le contenu puisse être là donc je crois que ce que tu nous as présenté en termes de médias de l'accès facile aux médias bon mais ce n'est pas nécessairement du journalisme et en termes de contenu en termes de qualité d'influence au niveau de la communauté ou au niveau politique éventuellement comme tu mentionnes je crois qu'il faut j'aimerais connaître de ton côté comment vois-tu le rôle du journalisme dans le 21e siècle je suis comme un rush d'idées qui me viennent quand tu me poses ces questions-là c'est un débat comme on pourrait en parler j'aurais pu faire une heure là-dessus Richard Martineau pour moi ce n'est pas un journaliste je veux dire puis pourtant il y aurait sûrement le punch card à l'ère du statut du journaliste il fait ses affaires c'est sûrement comme mais je fais juste comme il y a des gens que tu appelles journalistes qui n'en sont pas puis tu as des gens qui ne sont pas journalistes qui font effectivement du contenu qui me font réfléchir qui m'informent sur le monde qui ont une posture critique et ce que j'écrivais dans un petit coup de gueule récemment c'est que je m'insurge puis désolé mesdames mais je m'insurge contre ce statut du journaliste parce que à quelque part on a créé des hordes de journalistes qui sont passés par des écoles de journalistes mais en fait on ne leur a jamais montré comme l'économie ou la biologie ou la science j'aime beaucoup mieux un ingénieur qui apprend à écrire et qui me parle de son métier qu'un journaliste puis surtout aujourd'hui où the show must go on sort des communiqués de presse je veux dire je suis comme entouré de gens qui se disent journalistes mais qui n'ont aucune distance au phénomène aucun recul face à l'événement c'est comme il faut écrire quelque chose fait écrivons quelque chose et donc pour moi le statut du journaliste parce que c'est un petit peu ça qui est sous-jacent à ta question sure ça va nous permettre de les reconnaître ils feront leur affaire dans leur coin mais I'm not gonna be one of them je veux dire je suis allé au forum des idées du parti libéral je ne suis pas un partisan du parti libéral ce qui s'est passé là avec Sylvain Carle avec Mario Asselin des gens de Québec solidaire des CAQ c'était extraordinaire on a parlé du numérique le premier ministre je veux dire on peut avoir un respect pour l'institution on vit dans une démocratie était à la première rangée puis il écoutait Sylvain Carle puis Michel Blanc lui dire des mots un petit peu vulgaires lui pitcher dans le fond leur vision d'un Québec numérique etc et tu sais quoi il n'y a aucun média qui a couvert ça il n'y avait pas un journaliste qui a pris deux jours s'asseoir dans la salle et comprendre ce qui se passait à part moi mais je ne suis pas un journaliste quand j'ai publié ma synthèse de tous ces échanges-là dans une logique complètement non-partisane parce que ce n'était pas des libéraux qui me pushaient leur stuff puis je n'avais même pas lu les communiqués de presse comme certainement tous les journalistes l'ont fait j'ai produit la seule synthèse du week-end et cette journée-là pour moi ça a été extraordinaire écoute il y a eu des milliers de lectures sur mon blog j'étais le seul à rapporter la nouvelle dans le Québec avec le premier ministre puis toutes les éminences grises numériques du Québec il y avait Francis Gosselin qui rapportait la nouvelle puis après on dira ce qu'on veut sur CLLBR et son indépendance mais de facto ce matin-là il y avait une source crédible d'information puis c'était moi ben c'est ça et donc est-ce que je suis un journaliste à la limite comme j'en ai rien à faire pour le dire poliment comme attendez le micro monsieur en termes de qualité de contenu si tu parles de qualité de contenu moi le journalisme j'en faisais pas une définition comme tu viens de la faire par rapport à ceux que tu sembles être moins confortable avec mais je disais plutôt que je donnais en exemple ceux qui ont fait le Tylenol par exemple ça pour moi ça c'est du journalisme ceux qui ont fait le Tylenol ça peut être toi puis moi qu'un matin on se lève puis on est un petit peu ouf puis on lève du cash tu comprends je veux dire je pense pas qu'il faut des journalistes pour faire du journalisme à quelque part on a peut-être un problème sémantique on a peut-être un problème sémantique mais je pense qu'il faut sortir de cette logique de l'accréditation puis de comme toi t'as le droit de parler au nom du peuple puis toi t'as pas le droit parce que t'as pas été je sais pas par quelle institution reconnue valable je pense que j'accorde certainement une valeur à cette capacité qu'ont certaines personnes à se dédier à cette quête là puis encore une fois c'est du case by case mais de là à faire une espèce d'ombrelle dans lequel on donne des droits à certains puis pas de droits à d'autres je trouve ça complètement contre-productif mais c'est un petit peu ça le statut du journaliste ça veut dire que quand tu vas aller dans une conférence de presse t'as soit ton badge ou tu l'as pas et donc t'as soit accès à un contenu de première source ou tu l'as pas et donc tous ces jeunes blogueurs là qui écrivent probablement mieux que beaucoup de journalistes ils auront pas accès et le problème justement est là c'est qu'on a un petit peu cloisonné dans le fond cet univers là ils sont en train ils sont en train de tout vendre donc là à quelque part il faut créer un autre espace dans lequel il y a d'autres types de contenus qui sont produits et donc laisser à ces empires là faire leur truc mais laissons quand même la chance aux coureurs et donc il faut avoir je pense pas que d'enfermer dans des institutions et des titres davantage que ça ne l'est déjà ça va bénéficier la cause de plus de vérité plus d'informations plus de quatrième pouvoir on a beaucoup de questions et peu de temps je vais essayer d'être plus succinct oui le mot à faire est lié à la rentabilité mais peut-on dire également qu'il est relié à la réussite oh my god moi je pense pas honnêtement puis je veux dire on plus que jamais aujourd'hui des entreprises d'économie sociale des OBNL ce que les américains appellent les non-profits font des choses extraordinaires qui est pas menée par un motif fondamentalement lié au profit en fait ils veulent évidemment rémunérer des gens pour le travail bien fait mais je pense pas que le profit la réussite soit nécessairement des termes qui sont fondamentalement corrélés ils le sont peut-être un petit peu dans l'imaginaire collectif mais je pense que si on l'examine à la lumière de ce qui est véritablement produit par les gens puis par les institutions puis par les entités qui le créent ce n'est qu'un petit paramètre dans le fond dans l'ensemble des critères qu'on peut établir pour mesurer la réussite mais honnêtement cette question-là est comme même notre caméraman de choc a une question salut Francis en fait on parle beaucoup de rédactionnel mais je ne sais pas si tu as entendu parler en fait pour avoir ton avis il y a environ six mois le Chicago Sun a mis les 28 photographes à la porte pour donner des caméras à des journalistes alors je ne sais pas si on peut faire l'inverse donner des crayons de photographes alors j'aime ça avoir ton avis là-dessus par rapport aux images vers ce que j'ai rédactionnel ah shit mais tu sais je tu es un meilleur photographe que moi certainement mais j'aime faire des photos aussi tu sais puis encore une fois je suis c'est pas mon métier mais tu sais je pense qu'il faut examiner ça à la lumière de ce qui est produit puis tu sais encore une fois de la même manière que je ne souhaite pas du tout qu'on cloisonne le métier de rapporteur donc qui est pour moi le métier du journaliste je ne voudrais pas non plus qu'on fasse la même chose avec les photojournalistes tu sais qu'on prive qu'on se prive d'une écologie de reporting puis ce que je décrivais par rapport à Ferguson c'est pas des gens comme toi qui vont filmer c'est des gamins avec des iPhones puis à la limite tu sais la richesse de la nouvelle son authentité notre capacité à être collée sur le fait elle est juste impossible parce que tu coûtes trop cher puis parce qu'il faut t'assurer non non mais tu sais je ne dis pas tu mérites tout ça mais je veux dire dans le fond le super système de production de nouvelles il n'est pas du tout adapté pour cette réalité-là et donc il faut ouvrir à ça comment dire en parallèle je suis moi-même tu sais un acheteur de services photographiques de design graphique etc je pense qu'il faut rémunérer le travail bien fait puis in fine c'est une question un petit peu de tu sais un peu comme être un acteur tu sais je veux dire à quelque part c'est comme un choix tu sais un jour tu décides que c'est ça que tu fais tu sais fait que c'est pas une question de t'es-tu bon t'es-tu pas bon c'est ça que je fais tu sais puis toi tu es un photographe tu sais tous les jours tu te lèves puis tu dis this is my life c'est ça mon travail etc et donc je suis pas en faveur nécessairement d'une structuration de ça mais je pense qu'il faut reconnaître justement qu'il y a des gens qui en font leur carrière puis à un moment donné tu sais les appuyer les rémunérer en conséquence effectivement une question oui en fait je vais reparler de journalisme parce que j'étudie en journalisme j'ai une question par rapport au conseil de presse parce qu'ici au Québec on a un conseil de presse qui n'est pas très utile je veux savoir qu'est-ce que t'en penses ouch c'est que mon meilleur ami est directeur des communications puis je suis pas toujours d'accord avec lui tu sais le conseil de presse c'est comment dire un ils ont pas un pouvoir très coercitif tu le sais fait que à la fin ils peuvent proposer blâmer statuer faire de la veille deux Québecard est pas membre ça coupe un petit peu le vibe mais encore une fois tu sais tu veux quoi les obliger éventuellement à faire ça puis tu sais est-ce que CLLBR devrait être membre du conseil de presse est-ce que le Tumblr à Gabriel devrait être membre du conseil de presse tu sais à quelque part comme je pense que laissons le financement de cette affaire-là de côté je pense que c'est important qu'on ait un conseil de presse qui réfléchisse à la question du journalisme des médias etc puis sur certains points avec Julien je suis tout à fait en accord puis sur d'autres je suis totalement en désaccord puis justement ce qui est bien avec le conseil de presse c'est qu'il oblige à quelque part à se questionner puis je pense que que tu sois aussi imbu de toi-même que tu le sois comme certains journalistes le jour que t'es blâmé peut-être tu prends une minute pour y penser après tu fais bien ce que tu veux avec ça mais tu sais je pense qu'il y a quand même une vertu à cette entité-là qui réfléchit en fait c'est même pas une conscience morale c'est juste qu'il y ait un lieu dans le fond de réflexion un peu de la même manière qu'il peut y avoir une chaire de recherche dans une université ou tu sais qu'il y ait des gens puis je le fais moi dans mes petits espaces-temps avant de me coucher le soir mais tu sais de réfléchir aux médias tu sais non mais je pense qu'il y a une grande valeur puis en fait il n'y a jamais eu autant de valeur qu'aujourd'hui pour un organe comme le conseil de presse ou une chaire de recherche ou quoi parce qu'il faut se poser ces questions-là puis je ne vais pas vous nier qu'après l'apparition du dossier d'Infopresse le conseil de presse m'ont écrit pour me féliciter et m'encenser donc c'est toujours une bonne affaire mais donc je ne peux pas répondre à ça objectivement en tout cas c'est vraiment alors peut-être encore une ou deux questions François-François mademoiselle je reviens un peu à ton modèle d'offres et de demandes que tu nous as présenté un peu plus tôt et de Justin Bieber oui exactement ou est-ce qu'il y a à l'endroit où il y avait beaucoup de contenu produit pour pas cher pas cher j'entends oui l'argent mais aussi le temps disons que c'est le modèle qui fonctionne en ce moment je ne prévois pas que demain matin ça s'arrête donc ça risque de perdurer un certain temps alors si on dit qu'on veut se diriger vers une qualité de contenu accrue est-ce que en tenant compte qu'on doit faire peu beaucoup plutôt avec peu peu d'argent peu de temps on risque de blisser plutôt vers une information peut-être d'opinion plutôt qu'une information plutôt journalistique centrée dans le débat qui est journaliste qui ne l'est pas est-ce qu'on risque de faire cette transition-là je ne sais pas si vous avez un petit peu suivi la chose récemment mais il y a l'ancienne rédactrice en chef du New York Times qui a été un petit peu excitée de manière fracassante pour le dire comme ça puis qui a annoncé qu'elle allait lancer un nouveau média dans lequel elle allait rémunérer les journalistes 100 000 $ par article c'est de la bullshit on s'entend mais ne serait-ce que le fait d'y penser ça me pose ça nous pose la question et ce qui est très d'actualité à la lumière de ma conférence du modèle économique d'une affaire comme ça et j'ai utilisé un peu les écrans pour illustrer la télé les contenus images pour revenir un petit peu à ce que disait Thayaoult pour illustrer mon propos finalement qui est surtout articulé autour de l'écrit je pense que de la même manière que sur les écrans on a assisté à une espèce d'ubiquité tu sais tu peux regarder moi Baumgartner quand il a sauté de son truc j'étais sur un iPhone en Suède puis il y a sûrement du monde qui l'ont regardé sur des écrans comme 8 000 pouces puis tu sais tu peux comme consommer ça autant c'est en train de se produire dans la télé cinéma etc autant je pense qu'il va se produire la même chose au niveau des formats avec l'écrit et donc payer 100 000 $ pour un article du New York Times mettons de 800 mots ça n'a aucun sens mais si on commence à penser la réflexion journalistique comme des formats longs et à la limite c'est quoi la différence vraiment entre un blog après ça un article du New York Times après ça un article du New Yorker après ça un e-book puis après ça un best-seller cartonné tu sais c'est juste une continuation et donc effectivement un auteur d'un bouquin va gagner bien plus que 100 000 $ si son livre se vend le moindrement et donc on se retrouve un petit peu à se demander c'était le débat tout à l'heure qui est journaliste qui ne l'est pas c'est pas tellement ça la question c'est que dans le fond quel est le potentiel d'informer et donc d'attirer des lecteurs sur des formats longs qui sont à la limite presque des bouquins tu sais c'est plus vraiment du journalisme au sens je t'alimente à toutes les minutes je vais prendre un an pour réfléchir aux talibans puis je vais te livrer comme un 10 000 mots mais il faudra que le 10 000 mots il soit dans mon écran dans mon écran sur papier sur ma liseuse pour que tu puisses payer quelqu'un 100 000 dollars il faut vraiment que tu forces pour rendre ça accessible au plus grand nombre et donc dans un format quasiment livresque et donc ça pose la question il y a-tu vraiment une différence fondamentale entre l'auteur théorique et le journaliste bien c'est juste finalement une espèce de continuum qui s'étale entre du format très court au format très long et on doit essayer je pense en tout cas c'est ce qu'elle prétend faire de trouver une espèce de point de jonction où il y a à la fois un intérêt et un marché pour un contenu qui n'est pas celui du quotidien mais qui n'est pas non plus le bouquin de 800 pages que tu vas lire pendant des semaines donc je ne sais pas si je réponds un peu à ta question alors on va peut-être conclure par une dernière question qui devient internet oui la question qui ne tue pas je la retrace combien coûte ton abonnement à Monocle à Monocle c'est pas très cher honnêtement c'est 70 pounds par année donc peut-être 125 dollars pour 12 numéros ça vient en fait je ne suis pas vraiment en train de faire la promotion du Monocle mais en fait ça pourrait être gratuit c'est juste comme je pense que pour le type de clientèle qui vise c'est comme du pocket change 150 piastres mais ils font tellement d'argent écoute ils ont lancé au début un podcast hebdomadaire qui était le Monocle Weekly auquel j'étais abonné c'était excellent c'était une revue de l'actualité internationale allément c'était comme si vous voulez savoir ce qui se passait dans le monde mais c'est comme la pause publicitaire par Rolex puis le début par Louis Vuitton puis le chapeau de monsieur par Chanel puis tout ce que tu veux puis c'est fou parce que maintenant c'est 24 heures sur 24 la radio de Monocle c'est comme ils font tellement de fric avec ça qu'ils sont capables de rouler 24 heures par jour 365 jours par année avec du contenu radiophonique live le numérique à cause qu'ils vendent de la commandite et donc à quelque part le prix d'accès donc pour le magazine c'est juste symbolique pour dire t'as comme une petite barrière à l'entrée de dire que c'est pas tout à fait gratuit mais c'est même pas le paywall ils visent même pas à la limite je pense à conquérir le monde ils visent à conquérir les millionnaires et donc c'est quand même quand t'es dans ce segment-là c'est un petit peu différent comme structure aussi c'est une drôle de manière de finir la conférence en tout cas c'est malheureusement tout le temps qui nous reste je suis sûr que notre conférencier pourra se rendre disponible si vous voulez aller lui parler directement après ça sera parfait merci beaucoup c'est à vous merci 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 à vous Merci.